Et puis le numéro 13 Calando qui tente de revenir avec également le numéro 4 Arcaro Son. 5-6 chevaux quasiment de front sur la même ligne pour franchir la dernière haie avec Boé Royal qui a l'avantage avec une double chute à cette dernière haie. Boé Royal qui a toujours le meilleur, Maracuja à son intérieur qui passe à l'offensive et puis le Baron Noir également qui se relance. Le Baron Noir à 100 mètres du but qui a toujours le meilleur mais Maracuja qui ne lâche pas le morceau avec le Baron Noir le numéro 7 qui vit le poteau. La deuxième place est disputée peut-être tout à la fin pour le 10 Bonito du Berlay à voir néanmoins avec le numéro 12 Maracuja. Victoire du numéro 7 le Baron Noir vous parliez de la réussite de Guillaume Maquer dans cette compétition. Et bien cette édition 2014 ne lui échappe pas puisqu'il s'impose ici avec le Baron Noir Arnaud Duchesne la casacque de l'écurie Sagara. Photographie pour la deuxième place en outre un excellent finisseur c'est Bonito du Berlay le 10 à voir avec le numéro 12 Maracuja. C'est le 12 finalement à la corde semble-t-il 12-10 et la quatrième place pour le numéro 5 Calquer au dépend de l'autre Maquer je Saint-Éloi. Vous le voyez Boué-Royal qui s'est montré très très brillant durant le parcours se contente d'un petit accès site. On notera la double chute à la dernière du numéro 11 Acte Formi et du numéro 13 Calando. On espère tout à l'heure vous donner des nouvelles plutôt rassurantes. Sachez que Jonathan Pouganou s'est relevé en revanche Alexis Poirier. Et pour l'instant Amélie toujours allongée sur la piste.